bonjour les balances bienvenue dans votre tirage du mois de décembre 2020 on est parti on va voir ensemble les énergies générales et sentimentale je ferai une vidéo pour compléter pour le domaine amoureux et relationnel alors on va voir ensemble ce qui vous attend au niveau des énergies bien sûr prenez uniquement ce qui résonne avec vous peut-être que les énergies vous les vivez déjà ou peut-être que vous les vivrez en janvier vous savez le temps est toujours très très relatif en ce qui concerne les guidances alors bien sûr vous pouvez compléter ce tirage avec votre signe lunaire et ascendant si vous souhaitez vous avez en barre d'infos la liste de toutes les de tous les autres de toutes les autres vidéos alors on va commencer tout de suite les balances on va aller voir quelle est la déesse qui a un message pour vous ce mois ci et vous avez eu la déesse de la transformation qui vous invite à être ouvert au changement alors sur cette carte on peut voir entre les mains de la déesse qu'il y a une flamme il ya du feu ce feu et c'est le feu de la transformation donc en fait ce mois ci vous avez la possibilité d'éclairer un domaine de votre vie peut-être même plusieurs et d'apporter des changements qui sont nécessaires alors c'est peut-être déjà en tête vous avez déjà dans l'idée de changer de travail de changer de maison de vivre des grands changements au niveau personnel des remises en question en tout cas vous allez avoir cette énergie là cette envie cette possibilité de modifier certains aspects de votre vie c'est un mois de décembre qui vous permet peut-être de d'apporter une grande transition avant de commencer 2021 vous avez peut-être voilà en tête de faire de de grands changements de faire du grand ménage dans vos relations de changer de travail de déménager d'avoir un enfant de voilà peu importe ce qui vous préoccupe c'est peut-être tout simplement une envie vous avez envie profondément de de changement dans votre vie il ya peut-être une sorte d'ennui ou d'inconfort ou de quitter une situation qui de toute façon pour vous ne vous correspond plus en fait c'est vraiment le voilà quelque chose qui doit changer dans votre vie alors avec la carte s'aimer et s'accepter pleinement vous avez eu j'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer comme la chenille j'enclenche le processus de transformation intérieure j'ose aller au delà de ma zone de croyance limitante confiant confiante je suis prêt prête à déployer mes ailes pour le plus grand voyage pour un grand voyage initiatique oui ça rejoint c'est exactement ça là on vous dit qu'il faut peut-être parfois prendre des risques dans la vie pour oser être soi pour oser accéder au bonheur accéder à quelque chose de mieux donc ça nécessite de sortir de sa coquille de prendre des risques de se mettre en avant en lumière d'y aller tout simplement de se lancer mais en tout cas allez-y confiant soyez prêt ici à comment on vous le dit à déployer vos ailes et à partir vers quelque chose de façon à faire évoluer votre vie voyez vous avez vraiment cette énergie de changement qui vous accompagne alors le minéral qui va vous accompagner en décembre vous avez eu la morganite alors la morganite c'est une jolie pierre rose elle ressemble au quartz rose donc là c'est une pierre qui comme le quartz rose vous permet de travailler sur les émotions sur les libérations sur les blessures notamment les blessures de l'enfant intérieur des choses qui vous qui remontent à loin des choses peut-être de l'enfance de l'adolescence ou de des choses qui ne sont pas forcément si vous voulez de cette année-là de 2020 là cette pierre de guérison elle vous dit qu'il y a quelque chose qui vous aide ce mois-ci à guérir à lâcher prise par rapport à des blessures à vous aimer davantage à vous accepter aussi davantage peut-être qu'il y avait une notion de manque d'estime de soi de pas prendre assez soin de son corps de ne pas aimer son corps de ne pas s'aimer complètement entièrement de ne pas s'accepter de se dénigrer de se sous évaluer et là eh bien cette pierre elle vous aide à vous aimer davantage à prendre soin de vous de votre aspect intérieur comme extérieur à aimer votre corps à vous aimer dans votre unicité toutes les facettes de votre corps et puis c'est aussi une pierre qui vous aide bien sûr à vous libérer et à guérir votre enfant intérieur à guérir des blessures du passé à pardonner à aller de l'avant par rapport à des choses que vous avez pu vivre et qui sont difficiles des étapes de vie assez difficiles des ruptures des épisodes beaucoup plus sombres aussi de l'enfance ou de votre vie on est vraiment dans une guérison ici alors c'est l'animal totem qui vous accompagne donc vous avez l'esprit du perroquet l'esprit du perroquet vous invite à vous exprimer c'est une carte qui parle d'expression de soi d'affirmation de se mettre en avant d'oser briller d'oser montrer son talent c'est le moment de se lancer de se lancer peut-être dans un projet qui vous met en avant qui vous met sous les projecteurs c'est peut-être dans le travail c'est peut-être dans la vie privée en tout cas on vous dit osez vous lancer dans un projet dans quelque chose qui vous tient à coeur n'ayez pas peur de vous tromper n'ayez pas peur d'être jugé d'être moqué soyez vous-même et faites les choses aussi pour vous-même n'attendez pas dans les yeux des autres de voir briller l'étincelle de réussite de reconnaissance non faites avant tout les choses pour vous si ça fonctionne et bien c'est super si ça ne fonctionne pas si ça voilà si vous revenez à la case départ si vous vous trompez et bien c'est pas grave vous aurez appris vous aurez au moins le mérite d'essayer de vous lancer donc on ne se trompe finalement jamais on est toujours en train d'apprendre d'expérimenter quelque chose d'évoluer donc là on vous dit vraiment avec le perroquet soyez vous-même osez briller osez vous lancer n'ayez pas peur du regard des autres d'être jugé de faire les choses peut-être différemment n'ayez pas peur de ce qu'on peut dire sur vous non plus ça c'est leur problème c'est pas le vôtre et puis voilà faites les choses avant tout qui vous plaisent faites vos propres choix vos propres expériences en vous libérant de toute attente voilà c'est vraiment important c'est surtout se libérer des attentes extérieures et bien sûr de vous-même alors au niveau relationnel et sentimental alors c'est mitigé ici on nous dit que vous avez peut-être traversé une période où vous avez ouvert les yeux sur des personnes sur une situation il y a eu des larmes il y a eu des difficultés vous avez eu le sentiment peut-être d'être utilisé d'être trompé qu'on vous a menti d'être oui manipulé il y a peut-être eu des ponts qui ont été coupés il a fallu s'éloigner il a fallu affronter des conflits des querelles une situation alors c'est relationnel mais ça peut concerner votre relationnel au travail relationnel en famille avec les amis dans un couple aussi bien sûr en tout cas voilà je pense que pour certains on a quand même traversé quelque chose de pas simple on a ouvert les yeux sur voilà on a vu les choses en face aussi peut-être aussi sur soi on a pris des décisions en ce sens et là on vous dit allez alléger votre coeur vous avez vous avez traversé quelque chose de pénible de dur et là on vous dit gardez un coeur léger et joyeux alléger voilà libérez-vous vraiment de tout ça de tout ce qui a pu être lourd faites-vous plaisir ce mois-ci en fait éloignez-vous des conflits des gens un peu négatifs des ragots tout ce qui peut être un peu gris réservez-vous des petites plages comme ça des petits moments où vous allez faire un truc qui vous plaît que ce soit du sport que ce soit vraiment n'importe quoi une petite lecture réussissez à même si vous êtes dans une période pas facile à garder du temps pour nourrir votre âme votre enfant intérieur ça va être important passez du temps avec les enfants passez du temps en nature ressourcez-vous et là on vous dit de toute façon vous allez retrouver un équilibre on a la balance justement qui vous dit que par rapport à ça par rapport à cet événement difficile peut-être que c'est un procès pour certains et bien vous allez vous allez retrouver une stabilité parce que là je pense que face aux orages c'est quand même une carte qui est assez forte on voit bien qu'il y a eu beaucoup de secousses et là on voit que ça va se calmer sur ce mois de décembre les choses vont se calmer au niveau des conflits et vous allez vivre un apaisement bon ça rejoint l'énergie qu'on avait ici de la pierre de guérison alors on va aller voir maintenant avec mon petit witchy le normand vos énergies alors en dos de deck vous avez eu le chien donc le chien il peut nous parler de la confiance en vous qu'on vous invite à travailler ce mois-ci à avoir confiance en vous notamment par rapport ici à ce que vous souhaitez transformer dans votre vie ça peut représenter aussi votre guide que vous êtes guidé protégé ce mois-ci ça peut représenter quelqu'un de défunt aussi qui veille sur vous qui est à vos côtés et c'est aussi quelqu'un d'incarné bien sûr donc il peut s'agir aussi d'un soutien amical ou affectif qui est là d'une personne qui sera là pour vous aussi pour vous soutenir ce mois-ci alors on va continuer on va regarder en début de mois ouais c'est intéressant parce qu'on a le fouet le fouet qui nous parle quand même d'une situation qui vous voilà qui vous enferme quelque chose d'un peu voilà un peu comme ici de conflictuel ou qui se répète des choses comme ça que vous moi je vous vois fuir là je vous vois en train d'essayer de fuir quelque chose de lourd des conflits en famille des conflits au travail par rapport à des démarches peut-être lourdes administratives de manière administrative j'arrive plus à le dire ce mois-là ça fait deux fois dans deux tirages je bégaye dessus je suis désolée donc là on vous dit vraiment il y a peut-être des démarches en lien avec votre travail avec l'administration qui sont un peu lourdes il y a vraiment cette notion que c'est lourd au début du mois on est peut-être en train de batailler ici pour avoir gain de cause par rapport à ça il y a peut-être des procès en cours ou des démarches qui ont du mal à aboutir ça peut concerner quelque chose par rapport à un déménagement notamment des délais qui sont repoussés encore et encore par rapport à ce que vous attendez il y a peut-être une notion pour certains de vouloir changer de travail reprendre des études et puis tout ça ça ne se fait pas encore il y a une notion quand même de devoir patienter et d'avoir envie de partir surtout moi je vous sens vraiment avoir envie d'évoluer de changer de quitter une situation un peu hostile pour vous vous voulez vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus nourrissant vous voulez sortir d'un cercle de quelque chose qui vous enferme vraiment il y a une envie de liberté et de légèreté alors on continue alors là on vous dit de miser sur le long terme avec l'arbre on vous dit qu'il y a des choses que vous allez enclencher et c'est des choses qui vont prendre du temps c'est des choses qui grandissent avec le temps qu'il s'agisse du domaine amoureux ou professionnel ça va se faire les choses vont se faire mais lentement mais sûrement parce qu'avec les étoiles on voit que vous avez quelque chose en tête il y a un vœu il y a un rêve il y a un projet il y a quelque chose qu'on nourrit mais il est nécessaire de faire les choses de manière stable un peu comme à l'image de l'arbre qui doit avoir des bonnes racines sinon au moindre coup de vent il va tomber là c'est pareil on vous demande de faire les choses en règle de faire les choses petit à petit d'aller doucement pour que ça tienne la route si vous voulez que votre projet ce qui vous tient à cœur ça va grandir mais avec le temps donc ça peut être le cas par exemple par rapport à la famille par rapport à une histoire d'amour et ça peut être le cas aussi bien sûr par rapport à votre projet professionnel ou autre en tout cas ce que vous souhaitez mettre en place ça demande du temps il y a une notion de laisser aller de lâcher prise par rapport à ça j'ai l'impression aussi que vous planifiez un petit déplacement un petit voyage quelque chose comme ça qui vous tient à cœur pour d'autres aussi on communique beaucoup par les réseaux sociaux par internet avec la famille on prévoit je sens qu'on prévoit quelque chose comme ça on peut faire des réservations ou alors on communique beaucoup par internet par les réseaux il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit loin de vous je ressens aussi des membres peut-être de votre famille ou quelque chose comme ça où vous travaillez avec l'étranger enfin voilà il y a quelque chose comme ça de loin de vous de projet de communication on est dans on est dans les projets sur le long terme on prévoit sur le loin alors pour la fin du mois alors on a le trèfle donc on finit bien le mois mais il y a quand même le serpent alors sur la fin du mois en fait ce qu'on vous dit c'est qu'il y a une porte qui s'ouvre il y a une porte il y a le champ des possibles qui arrive pour vous avec le trèfle il y a une opportunité c'est de l'argent c'est une proposition c'est une rencontre il y a quelque chose de beau c'est une période qui s'ouvre pour vous sur fin décembre et donc sur le début 21 de briller justement d'être chanceux d'être aussi retrouver le moral retrouver la santé c'est aussi de l'argent peut-être que vous attendez en tout cas voilà il y a quelque chose comme ça on vous dit de ne pas vous laisser si vous voulez ronger par vos peurs par vos doutes parce que le serpent je pense qu'ici il représente avant tout vous-même en fait votre ego vos peurs tout ce qui peut vous retenir tout ce qui peut empêcher si vous voulez l'abondance d'arriver dans votre vie toutes ces remises en question et ce manque de confiance peut-être que vous avez donc là on vous dit sur la fin du mois faites attention à ça ayez confiance en vous ne vous laissez pas happer un petit peu par ronger par vos peurs par vos doutes parce qu'il y a quelque chose qui arrive de beau il ne faudrait pas gâcher votre plaisir si vous voulez il faudra être optimiste et se focaliser peut-être sur ce qui va bien plutôt que ce qui ne va pas bien profiter des fêtes de fin d'année pour relâcher un peu la pression et puis pour voir le verre à moitié plein surtout plutôt que le verre à moitié vide focalisez-vous sur le positif peut-être qu'aussi sur la fin du mois on vous invite aussi à faire attention un petit peu à votre santé ça peut être ça il y a peut-être une baisse d'énergie qui se fait ressentir un besoin de se mettre un peu au vert de faire attention à ce qu'on mange se ressourcer encore une fois dans la nature sortir prendre l'air utiliser pourquoi pas des méthodes type naturopathie etc tout ce qui est à base de plantes pour se requinquer un petit peu tout ce qui est naturel en fait mais on voit que ça bouge il y a des opportunités clairement ici de de travailler avec l'étranger de faire des formations à distance il y a des démarches aussi par rapport à un déménagement il y a quelque chose qui se débloque de toute façon et qui se travaille soit loin de vous il y a une notion de voyage il y a une notion d'étranger qui ressort par rapport à vous de personne qui vit loin de vous et il y a aussi une notion si vous voulez vraiment d'aller de l'avant de changement dans votre vie d'un changement positif je pense qu'il y a aussi de l'information qui arrive à vous il y a des choses qui vont être soit mises en conscience soit être révélées de l'information qui arrive des messages qui arrivent enfin et ça va vous permettre d'avancer tout simplement donc voilà pour vous les balances j'espère que ce tirage vous parlera n'hésitez pas à me le dire en commentaire quant à moi je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo merci beaucoup à bientôt merci beaucoup Merci.